Je m'appelle Pablo Valbuena et je fais ce projet qui s'appelle Formes de résistance pour le nouveau printemps et c'est un projet qui est une réponse au monument à la gloire de la résistance et qui est un monument pas très habituel à Toulouse et qui a déjà utilisé l'espace, la lumière, le son, la projection pour faire une œuvre d'art totale. Mon idée clairement c'est que c'est l'expérience de cette poésie pas lue mais expérimentée dans l'espace donc quand tu lis de la poésie tranquillement dans ta maison c'est très différent et quand tu fais les liens avec cette poésie, avec le lieu, il y a une charge symbolique dans le lieu qui génère un autre type d'expérience complètement différente de cette poésie. Le parcours des corps dans l'espace, dans l'obscurité, dans le silence, des moments assez un peu déstabilisants où tout te trouve un peu perdu et ça c'est des éléments que j'utilise pour en fait donner plus de force à ce texte. On a décidé de faire toutes les lectures, tous les enregistrements dans les monuments, donc tout ça, ça a été fait ici et ça a été aussi intéressant de faire le choix, d'essayer de trouver des gens qui avaient quelques liens avec le type de poésie qu'ils ont lue. C'est aussi des investissements émotionnels dans le sens que travailler sur ce type de texte pendant une longue durée, psychologiquement c'est fort parce que c'est toujours des textes qui parlent des événements durs. Quand il y a une guerre, quand il y a un événement assez dramatique humainement, il y a une explosion de la quantité et de la qualité de la poésie dans ce type de période. C'est un projet qui est très légère, les éléments matériels qu'on ajoute à l'architecture, en fait c'est très peu, ce n'est pas un projet très volumétrique, très matériel, mais il change l'espace d'une façon assez dramatique. Et ça c'est un aspect que j'utilise beaucoup dans mon travail. La façon originale de parcourir le monument, ça a été conçu comme un parcours, une circulation où tu arrives, tu rentres dans la terre, dans ces différents cryptes, dans un couloir et tout sort au final au jardin des plantes, tout sort à la lumière, à les jardins. Un peu avec cette idée au final d'une expérience assez lourde, mais que finalement, dans l'avenir, il y a une sorte d'espoir. ... 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